Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un temps de plus en plus orageux qui nous attend pour ces prochains jours sur la France avant le retour des conditions anticycloniques à partir de dimanche. Aujourd'hui, les orages sont arrivés petit à petit dans le nord-ouest du pays, de la Vendée, en remontant vers l'extrême nord. Ce soir, on retrouvera encore ces orages avec cette dépression qui s'est donc creusée sur le nord de l'Espagne, qui a fait remonter toute cette instabilité dans le nord-ouest. Ces orages vont se réactiver sur place pour votre soirée d'ailleurs. Soyez prudents, on attend des orages violents du Poitou-Charenton remontant vers l'île de France. À l'avant, un ciel beaucoup plus nuageux ainsi que sur la Bretagne. Au cours de la matinée, on retrouvera des averses, des Pyrénées en remontant vers les frontières du nord-est, avec déjà des orages ici sur les régions centrales, un temps calme à l'avant ou encore à l'arrière de la dégradation. Et dans l'après-midi, soyez prudents, on attend des averses orageuses accompagnées de grêles, de fortes rafales de vent, de forts cumuls également possibles de la région Midi-Pyrénées à la région Rhône-Alpes. Et en remontant du côté de la Bourgogne, temps beaucoup plus calme autour de la Méditerranée ou encore sur la Bretagne, la Normandie ou encore sur la façade atlantique. Les températures du matin, déjà très très douces. 12 degrés à Brest, c'est la minimale. On ira jusqu'à 22 à Perpignan, en passant par 19 degrés à Lyon ou encore 20 degrés à Paris. Mais dans l'après-midi, ça baisse sur une grande partie du pays, excepté dans l'Est, avec 31 degrés encore à St-Bourg, 29 du côté de Dijon, jusqu'à 33 degrés à Perpignan. On va perdre 3 à 4 degrés sur tout l'ouest du pays, 25 par exemple à Paris. On aura 22 à Brest et 26 degrés du côté de Bordeaux. Samedi, les températures vont baisser également dans l'Est, mais dès dimanche, on attend une hausse des valeurs par le sud de la France. Samedi, c'est une journée assez maussale, fraîche, avec des températures légèrement en dessous des moyennes de saison. La dégradation va totalement se caler vers l'Est, avec encore des averses fréquentes vers les frontières du Nord-Est, sur l'Est des orages possibles. A l'arrière, on retrouve un ciel de traîne plus actif sur la façade atlantique. Un peu de vent également autour de la Méditerranée. Alors dimanche, la dégradation va se caler du massif central jusqu'à l'Est. A l'arrière, l'anticyclone va regonfler par l'Ouest du pays. Et on aura un peu de vent autour de la Méditerranée, Mistral et Tramontagne qui vont souffler. Mais bonne nouvelle, à partir de lundi, les températures grimpent, le soleil revient en force. Et nous allons retrouver de fortes chaleurs, des températures largement au-dessus des moyennes de saison. Avant de se quitter, regardez ces images de la Suède avec 11 foyers actifs actuellement au niveau des incendies. La chaleur est présente depuis le mois de mai. Le temps est relativement sec et ça ne va pas s'améliorer pour ces prochains jours. Car la chaleur persistera encore avec de nombreux records qui ont été relevés. Des températures entre 30 à 35 gré. Dans quelques instants, je vous retrouve bien sûr avec plaisir pour votre météo des plages. Donc restez avec nous. Et du côté des plages, le long des côtes de la Manche, le ciel sera chargé. Des averses nombreuses, un ciel bien gris. On va avoir du mal à dépasser les 20 degrés au cours de l'après-midi. Le vent soufflera également jusqu'à 50 kilomètres. Un peu plus d'éclaircies vers la Bretagne ou encore le sud de la Bretagne avec 22 degrés attendus par exemple sur le sable. Du côté d'Arcachon, le soleil va revenir dans l'après-midi après une matinée plutôt nuageuse et vers le Pays-Basque. En revanche, le ciel restera chargé avec même quelques orages. La température de l'eau baisse autour du golfe du Lyon en raison de la Tramontane vers la Côte d'Azur ou encore sur la Corse. Les températures seront très agréables que ce soit sur le sable ou encore dans l'eau où on attend à 25 degrés. Les index UV sont forcément plus élevés autour de la Méditerranée. Donc n'oubliez pas votre crème solaire adaptée. Dans quelques instants, vous retrouvez Secrets d'Histoire avec Stéphane Berne. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France bien sûr.